Le 1er juillet est synonyme de déménagement pour bien des Québécois, mais cette année, il s'annonce particulièrement difficile. Alors que certains préparent leur boîte, d'autres n'ont encore nulle part où aller. On parlait de centaines de ménages locataires qui, au Québec, étaient toujours à la recherche d'un logement. 680 ménages, selon les dernières informations. Des organismes comme la Maison du Père à Montréal, un refuge pour hommes, font des pieds et des mains sur le terrain pour prévenir l'itinérance aggravée par la crise du logement. La réalité, c'est que des logements, il n'y en a pas assez. La réalité, c'est que les subventions ne sont pas non plus assez en adéquation avec le marché locatif. Mais la crise du logement frappe partout au Québec et pas que dans la grande métropole. On a rarement vu au Québec, un 1er juillet, où il y avait des ménages locataires sans bail au 1er juillet dans autant de régions, dans autant de municipalités. D'avantages de demandes d'aide d'urgence ont été faites à des endroits comme à Drummondville, qui affichent un seuil critique d'inoccupation de 0,4 %. La situation est semblable à Trois-Rivières et à Québec. Il faut augmenter l'offre à Québec. On a un taux d'inoccupation à 1,7 %, ce qui est vraiment, vraiment trop bas quand le taux d'équilibre est à 3 %. Le prix de mon logement a beaucoup augmenté, donc ça venait beaucoup trop cher, donc j'ai changé de logement. Il y a quelques semaines, le premier ministre François Legault se disait pourtant confiant que le 1er juillet se déroulerait rondement. Je suis rendu que j'ai quatre premiers juillets d'expérience et ça s'est bien passé pendant ces quatre premiers juillets-là. Quand je dis ça s'est bien passé, c'est qu'il y a personne qui s'est retrouvé à la rue. La Société d'habitation du Québec affirme que plus de 150 ménages sont logés temporairement, faute d'avoir trouvé un domicile. Les gens qui déclarent avoir besoin d'aide, on est là pour les appuyer, pour les héberger temporairement s'il le faut, puis de continuer l'accompagnement jusqu'à ce qu'on trouve une solution à leur situation. La Société d'habitation du Québec rappelle qu'il n'est pas trop tard pour les ménages québécois qui n'ont pas encore d'endroit où dormir demain. Ils peuvent obtenir de l'aide en composant la ligne sans frais de l'organisme. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal.